Salut à tous, une vidéo aujourd'hui qui se base sur une idée simple transférer une Arch Linux avec Mathe en système D vers version OpenRC Pourquoi Mathe ? Tout simplement parce que la distribution mère d'OpenRC la chaine 2 ne propose pas Mathe 1.12 donc je me suis dit autant passer avec une Arch Linux qui propose Mathe 1.12 et voir si on peut la transformer avec OpenRC Pour ce faire je suis parti d'un autre tutoriel sur internet que je vais vous faire retrouver donc je démarre tout pour des raisons pratiques je vais tout faire dans Mathe une même ça me permettra de recopier-coller directement la ligne de commande c'est une qui m'évite 5 minutes de frappes très douloureuses et très chiantes on est parti donc là on part d'une Arch Linux Mathe à jour avec système D 228 et j'ai envie de la faire migrer vers OpenRC 0.19.1 de mémoire pour la dernière version donc je vais prendre un tutoriel qui est disponible sur systemd-free.org pour transférer vers système D le système D est l'Europe en RC donc là je me connecte c'est à dire que Gen2 ne propose Gen2, Fun2 et apparenté ne propose que Mathe 1.8 ce qui est un vrai ennuyeux je vous en apporte la preuve tout de suite donc là j'ai pris une Arch Linux enfin j'ai fait une copie d'une Arch Linux Mathe toute prête à l'emploi en disant mon tutoriel si on cherche Mathe plus Gen2 voilà on arrive ici puis et si on regarde ici on voit que ce n'est que la version 1.8 pour mémoire la version 1.10 date de juin 2015 et la version 1.12 de novembre 2015 dommage donc pour essayer d'avoir une version qui utilise OpenRC pourquoi pas après tout j'utilise ce site et ce tutoriel d'installation donc c'est une tâche que je ne ferai pas parce que j'ai déjà fait je suis déjà entraîné avant d'enregistrer cette vidéo donc je vais juste appliquer les tâches faire du copier-coller ça sera beaucoup plus rapide ils disent de passer en mode route donc j'utilise route voilà donc là je passe donc première chose je copie c'est quand même plus pratique comme ça que de jongler avec deux fenêtres et surtout on a directement l'ensemble alors etc. pacman.com on fait 10 de rajouter à la fin je préfère le rajouter au début ça permet comme ça où il y aurait des paquets d'OpenRC à utiliser qu'ils soient directement utilisés voilà clac clac voilà déjà on a c'est quand même plus rapide que de passer par la recopie de table de commande donc on va récupérer la liste des démons utilisés donc voilà donc il y a accounts daemon donc au fur et à mesure je les rajouterai pour les plus principaux bien sûr donc là on va prendre la liste des paquets d'OpenRC je vais mettre dans une nouvelle liste comme ça au moins je les aurai je les aurai pour mémoire donc on va mettre service list par exemple comme ça j'aurai l'ensemble des paquets d'OpenRC la preuve voilà donc là il y a tous les paquets spécifiques d'OpenRC qui me seront nécessaires donc on continue on installe les premiers paquets ah zut voilà donc on fait la première étape installation de la base je préfère partir d'une version de déjà prête à l'emploi comme ça ça permet de montrer une migration complète donc on vérifie que ces deux paquets ont bien été enlevés sinon on les enlève voilà on les enlève voilà ensuite on installe la deuxième couche en remplaçant les précédents fichiers par ceux qui étaient voilà voilà donc maintenant on va rajouter il parle de NetIFRC bon c'est pour la collection réseau comme j'utilise NetworkManager je vais remplacer NetworkManager OpenRC mais j'ai fait la faute de voilà CTRL-C image CTRL-V et on met NetworkManager OpenRC et tant que j'y suis je vais rajouter NTP pour le temps en ligne voilà donc je vais déjà commencer par activer NetworkManager et NTP voilà comme ça moi j'ai déjà c'est de là et là on va installer tout ça on va pas se prendre la tête même ces trucs qui n'ont pas été installés auparavant c'est pas bien grave le tutoriel en question n'est pas super 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 bien mais permet déjà de pouvoir avoir une base OpenRC sur laquelle après on préprodé on active les démons par défaut bon il y a un TD qui n'existe pas faut pas chercher à comprendre ni pas disponible j'en profite pour installer c'est VirtualBox donc let's service.list donc VirtualBox c'est le voilà je l'ai là VirtualBox get s voilà tac tac voilà on installe VirtualBox par défaut ça c'est fait donc normalement il n'y a rien à modifier là par rapport à ça il y a juste conf.d.xdm qu'il faut modifier pour avoir light.dm pour avoir light.dm init.d xdm on remplace ah non c'est pas celui-là conf.d pas init c'est conf oups autant pour moi on remplace xdm par light.dm voilà là il y a aussi kubbs no systemd qu'il fallait que j'installe parce que je me rappelle les trucs qu'il fallait que j'installe aussi kubbs no systemd de mémoire oui pour avoir la version open rc compatible open rc de kubbs parce que certains paquets ne sont pas installés c'est vraiment vieux tutoriel mais il faut broder un peu autour on met en a l'ensemble après voilà ensuite bon conf.d.pondule il n'y a rien à modifier là c'est vide j'ai essayé c'est vide donc c'est pas la peine il y a une erreur c'est 6ctl.d et ne pas .c donc là on va faire nano etc conf.d hostname donc on va mettre fredo h open rc maté pour que ce soit parlant on va juste modifier conf.d.kimaps le reste c'est pas la peine c'est une machine déjà installée donc on va juste modifier etc conf.d.kimaps pour avoir le clavier français au démarrage voilà j'utilise network manager donc étape 11 on peut la sauter étape 12 je n'utilise pas LVM donc on peut sauter là on va faire un petit nettoyage là on va faire un petit nettoyage ça va salter voilà donc système des journal n'existe pas donc c'est peut-être l'étape 14 ce n'est pas la peine je vais vérifier ce n'est pas la peine là on installe les paquets nécessaires pour tout ce qui est à cette étape c'est tout ce qui est utilisateur de bureau il va essayer ce qui est strictement nécessaire et voilà il me refait le bug parfois on est obligé de rafraîchir le dépôt sourceforge il est chiant pour ça voilà normalement c'est bon donc je vais rajouter parce qu'il me donne ce paquet donc je vais rajouter pacman-s maté power manager upower voilà ensuite on va rajouter des groupes à utilisateurs le dollar user va être remplacé bien sûr par mon utilisateur correspondant aaaah c'est ctrl c désolé pour les petites fausses manipulations voilà donc là normalement on peut redémarrer on va redémarrer et je vous montrerai les dernières modifications à faire bien sûr je n'ai fait que du copier coller mais en gros c'était les principales étapes c'était plus rapide de passer directement dans une machine virtuelle enfin de passer dans une machine déjà prête à l'emploi donc on va redémarrer on va redémarrer fermer la session ah non c'est vrai les modifications on va redémarrer à la sauvage pas la sauvage je me comprends accessoires outils système on va faire sudo reboot bon bon lsu 5 6 6 6 7 6 3 7 7 8 9 Sous-titrage ST' 501